par ici où se décrivent l'information à l'est de la république démocratique du congo les dames et messieurs bonjour et bienvenue à suivre ces nouveaux décryptage de ce 13 mars 2024 depuis la ville de goma où nous émettons nous vous disons merci de votre fidélité bienvenue de partout où vous nous suivez nous voici encore une fois de plus sur ce plateau des congo live télévision messieurs moïse hangi analyste indépendant citoyen congolais notre invité du jour nous vous disons messieurs moïse bonjour et bienvenue encore sur congo live télévision bonjour à vous david bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent apparaît insta bonjour à très à tous compatriotes que vous voulez qui sont partout à travers le pays et qui sont en train de suivre confortablement congolais télévision apparaît insta surtout ce qu'ils sont en europe à paris en france en angleterre et ceux qui se retrouvent de l'autre côté dans les continents américains à washington dc vous êtes au canada vous êtes partout en australie ici en afrique bonjour et bienvenue comment allez-vous ce matin nous nous portons à merveille malgré la souffrance que quand dure la population dit qui vous nos frères de serre ici souffre énormément messieurs les journalistes mais quand même nous sommes là nous ne perdons pas l'espoir malgré effectivement calvaire que nous continuons à traverser beaucoup plus les compatriotes déplacés de guerre je vous gis ses compatriotes sont entre la vie et la mort mais quand même on est toujours là et nous pensons que ça prendra toujours fait pendant que nous sommes aussi en train de lancer un cri d'alarme ns os à toute personne de bonne foi à toutes les grandes organisations à court terme envie de pouvoir aider ses compatriotes envie de pouvoir solidariser avec eux mais le plus grand vœu de se déplacer c'est de voir la paix être rétabli l'autorité de l'état être rétabli dans toutes les agglomérations envie de retourner dans leurs villages respectifs la ville de goma comment elle se porte quelles sont les actualités je rappelle bien que vous êtes aussi acteur de la société civile la ville de goma aujourd'hui comment elle se porte la ville qui a été sous menace du rebeldien 23 où les rebelles d'un 23 se disait ils votent à tout prix entre de la ville de goma ils n'ont pas s'y entrer aujourd'hui cette ville comment elle se porte alors goma va très bien tel que vous les remarquez très chers téléspectateurs le goma tracien va que librement à leurs occupations seulement la psychose elle est toujours là l'incertitude est là parce que nous savons que si une fois les terroristes d'un 23 et c'est un peu effectivement de progresser et d'avancer c'est avec l'objectif de mettre l'année sur goma et de l'assiéger comme ça là peut-être il faut se retrouver dans une position de force laquelle position valet va pousser le gouvernement congolais a accepté toutes leurs bêtises donc on est toujours là mais c'est en tout cas dans l'inquiétude ça c'est d'abord clair aujourd'hui aujourd'hui d'abord avant de parler de ce qui s'est passé hier à boussendo par le wazalendo aujourd'hui la rdc est ce que le prêt à faire la guerre nous sommes aujourd'hui s'il faut dire faire la guerre la rdc est ce qu'elle est prêt à faire la guerre à mon avis nous sommes prêts à faire la guerre m 23 bar aardé aujourd'hui vous le savez nous sommes dans un régime qui n'est plus c'est lui effectivement d'accord qu'on va dire nous ne sommes plus sous embargo sa vie nous avons la possibilité et nous procurer n'importe quelle catégorie d'armes n'importe quel type d'armes et faire en sorte qu'effectivement cela nous soit utile et ça veut dire que pour moi nous sommes vraiment après nous avons six mois et pour ça les gouvernements tout loin de la république le peuple congolais continue à contribuer à payer des taxes et des impôts pour son gouvernement et pour que effectivement il est simple de vivre et des manières propuces et que donc ça c'est d'abord la première chose la deuxième chose c'est que nous avons des gènes courageux et déterminés qui n'ont même pas de salaire quoi que ce soit mais qui défendent favorablement l'intérêt général et l'intégrité du territoire national qu'on les appelle des gènes ouasalendo le patriote ouasalendo ces jeunes font la fierté aujourd'hui de la rdc même si nous sommes toujours en train de souffrir mais quand même il ya d'autres qui ont pris ces courants là de nous défendre et j'espère qu'avec ces régimes effectivement nous ne sont pas sous embargo nous avons des gènes déterminés et nous avons aussi un peuple qui est qui est quand même qui n'est pas naïf nous avons beaucoup congolais qui sont aussi préoccupés par cette guerre et qui se mobilise partout à travers les pays et partout à travers le monde je vous assure à travers juste les trois éléments là la mobilisation du peuple congolais les voisins lendo et le moyen logistique et financier c'est possible de gagner cette guerre parce que les rebelles d'hier 23 ils n'ont pas beaucoup d'éléments que les fardes et c'est pas vraiment est-ce que vous pensez que ces gens sont à désir de faire face à un tour congolais une fois mon niveau comme un seul homme comme nous faisons les débuts congolais je ne pense pas évidemment nous connaissons aussi qu'il y a d'autres problèmes à l'intérieur et ce sont ces problèmes là qui sont à la base de ce que nous sommes en train de traverser notamment les traîtrés au sein de l'armée aussi le fait que les militaires ne sont pas bien encadrés il faut il faut il faut dire il faut dire mais monsieur moïse monsieur moïse à ce qui concerne l'encadrement de l'armée ça les l'étagère il faut signaler ça l'étagère mais l'étagère ça c'est pas un débat c'est pas un débat mais une chose à savoir est ce que réellement ces missiles solaires qu'on disait est ce que ça existe mais vous le savez hier on a vu les soukhoïs la pologne a donné au rwanda des missiles solaires donc ça c'est au niveau des tigani nous là en rdc nous n'en avons pas plutôt nous avons des soukhoïs et nous avons aussi d'autres armes moi je voulais vous parler de ça je pense que vous faites fille mais c'est important de le dire je ne dis pas que le militaire n'ont rien le gouvernement donne aux militaires quelque chose seulement je pense qu'il faut aller au delà il faut faire en sorte que ça soit quelque chose de nature à les motiver un militaire c'est un héros c'est un combattant et vous devez faire en sorte qu'il se retrouve dans des très bonnes conditions façon aussi de vous donner le meilleur résultat c'est tout ce que je suis entré hier au gouvernement il n'y a pas en tout cas négligez ces gens on ne peut pas les laisser comme ça parce que vous savez les députés reçoivent beaucoup d'argent les ministres même chose de nouveau passager aussi de nouveau de nouveau à goma hier là de soukhoïs ont été observés auquel il ya fait vraiment longtemps les soukhoïs on ne savait pas c'était où les j'appelerait déjà les soukhoïs et tous les restes hier on a entendu des soukhoïs on a vu le soukhoïs c'était quoi la suite on disait que si le soukhoïs montait on va les détruire mais on ne les a pas détruits c'était quoi la suite c'est en fait le discours qui est développé par le mandat tout le monde le sait mais je vous dis que ce soukhoïs met mal à l'aise monsieur paul kagamé ce soukhoïs met mal à l'aise effectivement les responsables d'hier 23 et le reste parce que là ils reçoivent en tout cas des attaques ciblés donc c'est des manières aériennes à partir effectivement des hauts qu'on connaissait un peu de les maîtriser on les identifie et le reste moi je pense que c'est important de mettre tout à l'aise dans les soukhoïs f-16 et même d'autres catégories d'avions des combats pour que nous puissions en tout cas les neutraliser comme ça donc la guerre au niveau terrestre et au niveau même même si l'accès important c'est que si c'est qu'on a déjà tout un arsenal unité au niveau du lac qui vous parce que vous savez c'est déjà ils sont experts à un contournement ils peuvent nous attaquer à travers les lacs peuvent le faire à travers effectivement donc la voie terrestre tout comme la voie est liée mais je pense que déjà ça c'est nous dessoulagements et nous encourageons les forces armées la rdc les autorités à pouvoir continuer à doter les frbc de moyens logistiques comme ces cas chercher même les avions effectivement de la nouvelle génération les avions des combats d'excellence monsieur le président monsieur le vp la défense faites de votre aimer il ya des pays qui peuvent nous aider dans ça il ya la rissue qui est là elle peut vraiment fournir ça il ya la chine qui est là il ya aussi la corée et d'autres grands pays du moyen-orient que les avatiliers de l'occident qui ne vous aide à rien moi je crois qu'aujourd'hui il faut aussi mettre en cause notre partenariat avec l'occident très précisément avec les états unis qui ne nous ont aidé à rien l'union européenne aujourd'hui qui a montré noir sur plat qu'elle finance le mandat plutôt que d'aider la rdc et nous aujourd'hui nous devons nous assumer en noix des relations diplomatiques et militaires voire même politique avec des états sérieux et ces états peuvent nous aider à mettre effet à cette guerre si les rwanda et c'est un peu effectivement de faire les bras de fer avec nous lève un toit ce n'est pas seulement parce qu'ils sont celles non monsieur le président c'est parce que les rwanda à l'appui des grandes puissances c'est parce que les rwanda à l'appui des lignes européennes qui est ce qu'un gamin mais effectivement qui dirige les rwanda n'est-ce pas c'est parce que l'ouganda des messieurs mousseven a aussi d'autres grandes puissances et des multinationales des grandes entreprises multinationales que vous connaissez qui sont derrière c'est ja et qui essaie un peu effectivement de tirer des bénéfices dans cette guerre vous savez pas d'un des entreprises comme total vous savez d'autres grandes multinationales qui sont en train de recevoir le minerai total c'est ils exploitent beaucoup plus le pétrole et les nets mais aussi d'autres grandes firmes internationales qui ne sont les minerais qui est quand même et puis si pas vous savez au niveau du rwanda il n'y a pas les raffineries des diamants il n'y a pas les raffineries de manganèse et le reste quand ils pillent nos minerais ici qu'un gamin transporté tout ça est aimé ça dans les mains de toutes ces grandes puissances et nous aussi mais nada nous devons faire en sorte que nous puissions faire et c'est un peu de faire les contrepoids les wasalendo on revient par là c'est jeune déterminé c'est jeune couragé hier il y a cher téléspectateurs moi personnellement j'ai mes sir et je m'inscris à faux contre quiconque tente de raconter n'importe quoi si le gène wasalendo si tous les vrais wasalendo parce qu'il y a aussi ce débat là il ya les fois wasalendo qui ne nous aide à rien et qui joue plutôt les gènes de l'ennemi dans ceux des aventuriers des bandits mais il ya d'autres jeunes wasalendo qui se battent et je vous dis si dame au territoire des masses ici si m'inscris n'est pas tombé des manières générales aujourd'hui c'est parce qu'il ya eu ces jeunes pas vraiment la monisco pas vraiment la sadec pas même c'est pas qui que ce soit mais c'est plutôt les jeunes de là qui se sont mobilisés par même les springbok c'est qu'il se passe à ma sixi donc ça je vous expliquerai un jour je vous assure les jeunes sont là donc ils ont une certaine force ancestral vous la comprendre d'aller dans les territoires je connais comment cette affaire se passe mais je pense que ce n'est pas approprié qu'on en parle ici de là il n'y a pas de blague il n'y a pas de blague c'est avec la force des ancêtres vous tirez les balles et ça n'entrée pas vous pensez que c'est de la blague vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière donc on tire une balle sur moi là et ça ne va pas tenir dans les territoires des ruptures alors je rappelle ici un endroit communement appelé boussendo hier il y a les généraux il existe à wazalendo qui ont tendu encore une fois de plus l'embiscade au rebelle de m23 dont trois colonels trois officiers un commandant un colonel qui était commandant de la brigade il y a un s4 il y a un SD et des autres acheminés à l'hôpital de ruchuru qui ont subi des massacres de paix de tueries perpétrées c'est à dire il y a trois colonels qui ont perdu la vie et il y a à l'hôpital des ruptures ces jeunes wazalendo on revient encore là-bas ces jeunes wazalendo avec les moyens de bord qui le permettent de se battre ils affrontent ils affrontent toute une rébellion toute une rébellion soutenue par les occidentaux et tous les restes qui restent dans l'anonymat ces jeunes vaya wazalendo qu'est ce qui les anime ces jeunes ils sont animés au delà même de la des patriotisme au delà de ça d'abord parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ces pays je vous assure nous sommes moins nombreux l'air qui est mort mais c'est moïse il ya des compatriotes qui les rebelles m23 continue à prendre certains villages dans les ruchuru mais ce dernier s'est dit nous serons toujours déterminés on ne va pas lâcher je vous explique ce qui se passe en fait il ya des congolais qui n'aiment pas ce pays très chers téléspectateurs j'ai écouté maintenant mais oui je vous assure il ya déjà qu'ils n'aiment pas ce pays est ce que vous savez que depuis cette guerre a débuté il ya des compatriotes qui font qu'on signe à rien ils ne peuvent même pas demander ce qui se passe il n'est pas même pas solidariser avec ceux qui souffrent et ils s'en fous c'est comme si il n'y a rien mais il ya quand même d'autres qui sont animés par le patriotisme naissant s'élever de l'amour de ces pays parce qu'ils comprennent que ça c'est notre patrimoine en nous ça c'est en fait je vais dire un patrimoine très précieux je veux dire les ancêtres nous ont légué nous n'avons que ce congo si une fois nous les perdons je ne sais pas nous allons fuir jusqu'où peut-être que nous allons aussi chercher d'autres nationalités mais ce serait irresponsable de notre part ce grand congo à toute une grande superficie qui n'est pas aussi à négliger et moi je pense que nous devons aimer ce pays nous devons comprendre que nos fils et des filles qui sont en train de mourir dans le massis dans le retour ils sont les sarouches comme nous ils ne sont pas aussi je veux dire des vaux rien comme nous pouvons l'imaginer ce sont déjà comme moi comme vous très chers téléspectateurs téléspectateurs et qu'ils ne l'ont pas voulu donc dans l'essence vous invitez tous les congolais à être à avoir cet amour suprême pour la nation nous ne pouvons qu'aimer ce pays c'est le nôtre là vous invitez tous les congolais à être de wazaleno très chers téléspectateurs les lombes se sont bâtis pour que nous ayons ce grand congo les mamadou ndala c'est quand même parmi les gens qui ont fait la fierté au niveau de l'armée je ne sais pas aujourd'hui nous n'avons plus de mamadou au niveau de l'armée si nous pouvons avoir même des mamadou peut-être qu'on a on aurait déjà mis fait à cette guerre mais je pense que c'est possible niveau niveau net on les aura tôt ou tard nous aurons déjà des militaires des générants qui vont aussi incarner les mamadou et faire un soutenu puissons maîtriser cette guerre je pense aussi que pour les congolais c'est important d'aimer ce pays franchement je vous l'ai dit ce pays c'est le nôtre vous pouvez être en allemagne vous pouvez être en france vous pouvez être aux états unis au canada vous êtes peut-être au mal ici en afrique vous êtes en afrique d'ici mais vous êtes sorti d'ici vous avez des paris ici vous avez des familiers ici vous avez des grands paris peut-être que vos frères sont en train aussi d'être tués et d'autres soldats des cadres déplacés quand vous y arrivez vous sentez une sorte de colère en vous déjà qu'ils sont exposés à la merci de toutes formes et d'interpris lorsqu'il plaît leur bâche c'est tout et il traverse en tout cas des conditions gravissimes ils n'ont même pas de couvertir donc quand ça fait il ya la pluie c'est compliqué ils ne reçoivent le paix juste quelques organisations qui se mobilisent mais qui ne parviennent pas à couvrir la demande c'est maintenant que vous sentez que cette guerre c'est que ça veut dire peut-être que vous suivez la guerre à plus des millions de kilomètres mais quand vous vous rendez sur place vous arrivez à goma vous en tout cas ça fait froid les mêmes ouazalendo les stars du temps les stars du moment il faut parler que les mêmes ouazalendo jouent les jets d'ichat et la souris face au m23 comme le dit outre personne en outre alors les localités que les rebelles occupent à mueso là on est d'alémas ici les jeunes résistants ouazalendo le contrôle à présents il s'agit alors de quelle localité quelle localité ya nyabanika rugarama kahanje et l'axe mbou ingouru ya buecha pardon et mihara ces localités aujourd'hui sont occupés sont occupés par les jeunes résistants ouazalendo le pensez-vous le pensez-vous que cette information est vrai parce que je vous êtes aussi acteur de la société civile et c'est vrai ces localités autour des moissons ont été récupérés par les jeunes ouazalena c'est vrai c'est clair ces jeunes occupent ces agglomérations je fais des mots mieux parce que si quand on donne l'information on doit voir c'était je veux dire certaines valeurs notamment la franchise notamment la vérité notamment l'honnêteté et nous pouvons qu'ils construisent ces pays sur base de ces quelques valeurs et moi je suis parmi ceux là qui ne faut vraiment pas les janvier l'eau je suis parmi ceux là qui font en sorte qu'ils soient sincères avec eux-mêmes je vais vous surprendre est ce que vous savez qu'aujourd'hui l'élève et trop s'y occupe d'autres zones beaucoup d'ailleurs très chers téléspectateurs jusqu'à présent je vous défends je vous confirme que l'élève et toi soit on n'a qu'ils soient qui boumme à ici pas à quelques mètres ils soient qui boumme à ici ils soient qui wangia qui wangia j'ai même des familiers aussi qu'ils soient qui wangia qui wangia mais je suis précisément vous estimez un jour qu'on va les déloger de là d'autres qui soit à guisegourou je vous confirme l'un de trois sont à guisegourou c'est toujours dans les masses c'est ce que je dis il ya d'autres aussi même dans les masses ici qui sont aux environs de king king en fait nous on a déjà à king moi je suis je suis de là c'est ce que je sais c'est ma question à les collines environnats king ils ont des positions et ça c'est clair mais ce qu'il faut retenir c'est que nous avons des jeunes qui ne croisent pas les bras et il faut les encourager parce que si nous croisons tous les bras nous allons perdre et nous allons fuir nous tous je vous assure si nous allons fuir si nous croisons les bras les zones que ces derniers occupent ont fini d'abord ces questions par là les zones que ces derniers occupent là on parle de m23 vous le pensez qu'il s'arrivera un jour qu'ils seraient délogés à cet endroit on va les neutraliser vous croyez quoi là en 2013 nous les avions neutraliser c'était presque la même chose il ne veut pas prendre toute la province qu'on appelle mamadou qui s'est décidé de mettre un terme à cette blague de monsieur paul kagami et nous avons remporté cette guerre m23 a été neutralisé en 2013 évidemment il y avait d'autres aussi approche diplomatique d'autres démarches mais beaucoup plus si les plans militaires nous les avions n'étrées il y a une récite je vous assure que alors si on va finir les forces si les plans militaires si les plans de guerre même en diplomatie n'y aura rien parce que vous allez finir avec déjà que les décisions vous et qui vous vous obligez des choses mais si vous les battez sur terre et vous vous allez vous asseoir maintenant là c'est simple à fait vous êtes en position de force et vous allez les obliger tout ce que vous avez comme désidérateur je pense donc que le président de ce qu'il dit devrait miser plus sur l'approche militaire qui ne croit pas que juste dans des salutes diplomatiques on va trouver la solution non il faut frapper ces gens jusqu'à ce qu'ils sentent que ce qu'il nous faut c'est en tout cas quelque chose d'un humain avant de finir je réitère mon message à tous les téléspectateurs vis-à-vis du calvaire vis-à-vis de la situation dramatique qui traverse les déplacés de guerre très chers compatriotes faites un geste pour se déplacer ils traversent une situation très gravissime partout à travers la ville de goma à loucha gala à samsam au niveau effectivement des cannes routine à domosco et au niveau des bouleaux je vous exhorte à pouvoir solidariser avec ses compatriotes faites un geste nos familiers à massi s'ils sont aujourd'hui dans ce cas là et d'autres et de retour à nathanak et les gouvernements merci mon frère moïse ccc et un geste merci mon frère moïse votre numéro je suis sur le plus de sa quarante-trois code en boca non à neuf vingt-cinq quarante-deux neufs à 46 les dames et messieurs merci c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre c'est la fin de cette émission avec messieurs moïse hangi nous disons merci de voir a répondu à notre invitation j'étais yossoufou qui bingue la david à cette belle présentation mais chez moïse hangi comme je l'ai dit depuis le départ notre invité du jour merci messieurs moïse passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro incha'Allah pas bon j'attriche téléspectateurs